20e siècle l'apparition des polices d'assurance vie entraîne l'émergence d'une nouvelle génération d'empoisonneurs avides d'héritage c'est ainsi que naît le mythe de la veuve noire femme amoureuse ou cupide utilisant le poison afin de parvenir à ses fins une description qui convient parfaitement à une certaine Marie Bénard c'est en effet le 21 juillet 1949 qu'elle est inculpée pour le meurtre par empoisonnement de 12 personnes dont son propre mari et ce dans l'unique but de toucher une grosse part d'héritage l'histoire se passe dans la petite ville de Loudun 5500 habitants à l'époque des faits une affaire qui va captiver la France durant trois procès de 1952 à 1961 l'exhumation des corps ayant révélé la présence d'arsenic pourtant celle que l'on va surnommer l'empoisonneuse de Loudun est bien loin d'être la première femme à avoir défrayé la chronique dans ce domaine bien précis dans la liste des intrigantes et des empoisonneuses de l'histoire Agrippine dite la jeune il tient certainement une place de choix sœur du dément Caligula épouse de l'empereur Claude et mère de Néron elle aura en effet participé grandement aux intrigues et aux déchirements de la famille impériale durant le premier siècle de notre ère il faut bien avouer qu'avec Agrippine les querelles familiales finissent le plus souvent dans un bain de sang une réputation terrible qui colle donc à la peau de cette dernière depuis toujours qu'en est il réellement cette réputation est elle véritablement fondée quelle était la relation qu'elle entretenait avec son fils Néron et bien c'est ce que nous allons découvrir ou redécouvrir ensemble Agrippine naît en 15 après Jésus-Christ elle est l'arrière petite fille de l'empereur Auguste par sa mère Agrippine l'aîné ce qui lui confère une certaine légitimité impériale ainsi qu'une influence non négligeable sur la politique mise en oeuvre par les empereurs romains des empereurs romains qu'elle va d'ailleurs côtoyer tout au long de son existence tout commence dès l'âge de 13 ans où elle se voit mariée à l'un de ses cousins un certain Domitius lui aussi descendant d'Auguste et avec lequel elle aura un enfant le fameux Néron futur empereur d'un naturel violent et débauché ce fameux Domitius disait lui même volontiers que de sa femme et de lui ne pouvait naître qu'un monstre pour l'heure Agrippine à la satisfaction de voir son frère Caligula monté sur le trône impérial à la mort de Tibère en l'an 37 de notre ère en sa qualité de sœur de l'empereur son prestige ainsi que son poids à la cour s'en trouve de ce fait renforcé pourtant cela ne l'empêche pas d'être accusé d'adultère et de complicité dans un complot contre l'empereur en 39 et d'être condamné à l'exil sur les îles pontines en compagnie de sa sœur Julia Livilla deux ans plus tard Caligula assassiné c'est un certain Claude qui est choisi pour lui succéder et l'une de ses premières mesures en tant que nouvel empereur consiste tout bonnement à annuler la sanction des deux sœurs Agrippine désormais de retour à Rome peut à nouveau donner libre cours à son activité favorite les intrigues de palais autre bonne nouvelle la jeune femme étant devenue veuve elle est désormais libre de se remarier avec qui bon lui semble et l'heureuse élu si l'on peut dire est un ancien consul à la fortune bien évidemment colossale sauf que ce dernier décède prématurément en 47 laissant un immense héritage à son beau-fils le jeune néron alors seulement âgé de 10 ans des rumeurs tenaces circuleront sur cette mort brutale voire étonnante certains n'hésitant pas à accuser Agrippine d'avoir tout simplement empoisonné son époux en revanche ce qui est certain c'est qu'elle ne tarte pas à jeter son dévolu sur Claude en personne qui en plus d'être empereur n'est autre que son oncle et c'est justement l'occasion puisque ce dernier vient en effet de faire exécuter sommairement sa troisième épouse messaline et qu'autour de lui on s'active pour lui trouver une remplaçante de choix les prétendantes ne manquent pourtant pas à l'appel attiré par le prestige impérial au nombre de ces prétendantes figure bien évidemment notre chère Agrippine qui ne va pas hésiter un seul instant à écarter ses concurrentes il faut dire qu'elle possède un atout non négligeable celui d'être la seule réellement digne de la maison impériale car issue de la dynastie des julio claudien autre point fort c'est le soutien que lui porte son amant un certain palace un esclave affranchi très proche de Claude lequel persuade l'empereur de l'épouser et ce malgré le degré de consanguinité puisque je vous rappelle que Claude n'est autre que l'oncle d'Agrippine même si beaucoup crie à l'inceste le mariage a pourtant bien lieu en 49 de notre ère désormais Agrippine n'a plus qu'une seule chose en tête placé son unique fils néron sur le trône impérial mais pour cela elle doit au préalable réussir à convaincre Claude de l'adopter et c'est chose faite puisque rapidement le jeune homme reçoit de son père adoptif une série d'honneur et de pouvoir qui font rapidement de lui un héritier plus ou moins légitime afin de consolider davantage la position de son fils néron Agrippine organise en ce sens son mariage avec une certaine octavie qui n'est autre que la fille naturelle de Claude au préalable elle devra se débarrasser d'un obstacle majeur à cette union le propre fiancé d'octavie un certain lucius junius silanus un concurrent qu'elle poussera au suicide emportant de fausses accusations d'inceste contre lui cependant un autre personnage encombrant se dresse sur sa route décidément le propre fils naturel de Claude un dénommé britannicus plus jeune que néron le pauvre jeune homme fait figure de proie sans défense face à la cruelle Agrippine une Agrippine qui va ainsi user de tous les stratagèmes afin de le tenir à l'écart très influente auprès de son époux Claude Agrippine parvient même à se faire décerner du sénat le titre d'augusta néanmoins cette distinction honorifique suprême ne l'empêche pas de se sentir continuellement menacée une menace qui porte un nom Narcisse en l'occurrence un affranchi mais également et surtout le plus proche conseiller de l'empereur Claude un conseiller qui ne porte pas vraiment Agrippine dans son coeur puisqu'il était dès le début opposé à son mariage avec l'empereur et qui fera d'ailleurs les frais de cette lutte de pouvoir puisque Agrippine commandera bientôt son exécution celle-ci craignant que son époux ne finisse par choisir Britannicus comme successeur et non pas son fils néron mais pour Agrippine le meurtre d'un affranchi n'a que peu d'importance selon l'historien romain suéton avant cet épisode macabre elle aurait fait carrément empoisonner l'empereur Claude en personne quelques semaines plus tôt en l'occurrence le 13 octobre 54 même s'il faut préciser que d'autres sources indiquent que Claude ne serait finalement pas mort d'un empoisonnement mais plutôt des suites d'une simple indigestion cependant une autre version celle de l'auteur romain Tacite penche quant à elle pour l'empoisonnement une version impliquant forcément Agrippine une Agrippine ayant tout simplement fait maître du poison dans la nourriture de l'empereur Tacite prétend qu'elle choisit une drogue raffinée qui troubla la raison et différa la mort Agrippine aurait ainsi fait le choix d'un poison lent qui dans un premier temps aurait fait perdre à l'empereur l'usage de la parole pour cela elle se serait au préalable adressée à la sorcière locuste une experte en la matière à Rome en ce premier siècle cette même locuste aurait ainsi fourni à Agrippine la potion destinée à être injectée dans un plat de champignons dont raffolait Claude une potion qui va donc causer à l'empereur une agonie lente et permettre à Agrippine d'appeler un médecin du nom de Xénophon le temps que celui-ci écarte tout soupçon d'empoisonnement selon les récits les plus sombres ce même médecin aurait alors profité de l'impuissance du malade pour lui introduire une plume dans la gorge dans le but de le faire vomir et ainsi de le soulager de ses douleurs sauf que ce médecin en question n'aurait été autre qu'un complice d'Agrippine puisque la plume était en fait imprégnée de poison une dose supplémentaire qui cette fois ci va s'avérer mortelle Agrippine coupable ou non coupable difficile à dire ce qui est certain en revanche c'est qu'une fois son mari décédé Agrippine conserve un moment le secret de sa mort jouant les épouses affolées en s'arrangeant pour retenir son beau fils britannicus et ses soeurs auprès d'elle tandis que son fils néron se précipite devant la garde prétorienne afin de se faire reconnaître auprès d'eux comme successeur de claude quand la mort de l'empereur est finalement révélé il est déjà bien trop tard pour britannicus les jeux étant fait depuis bien longtemps cependant pour ce dernier les regrets seront de courte durée puisqu'il suivra son père dans la tombe à peine quatre mois plus tard là encore Agrippine est soupçonné décidément bien qu'il n'existe aucune preuve de son implication tacite désignant quant à lui formellement néron comme l'unique coupable selon lui lors d'un banquet fut servi une boisson chaude goûté par un esclave appartenant à britannicus la trouvant trop chaude ce dernier demanda qu'elle soit refroidie on ajouta alors à la boisson de l'eau froide qui selon tacite contenait le poison elle lui fut de nouveau présentée mais sans avoir été goûté cette fois là britannicus but le breuvage et tomba bien évidemment raide mort foudroyé par le poison pour autant bien que débarrasser de tous ces obstacles et son fils néron devenu empereur cela n'empêche nullement Agrippine de continuer ses petites intrigues et ce afin de conserver son influence dans la sphère politique une influence qui demeure considérable au point que fort de ses soutiens dans la classe dirigeante elle exerce désormais une autorité qui étouffe de plus en plus le jeune empereur ce qui fait d'ailleurs dire à certains que le véritable dirigeant de l'empire n'est autre qu'Agrippine en personne et non son fils raison pour laquelle après cinq ans de règne néron tente d'écarter sa mère du pouvoir mais fidèle à elle même elle refuse de s'effacer et de quitter sa position dominante son fils ayant été à bonne école prend alors la décision de l'éliminer seul souci le matricide est un crime suprême à rome même pour un empereur c'est pourquoi il imagine au printemps 59 de l'assassiner en camouflant le meurtre en accident plus exactement en naufrage à cet effet il décide carrément de faire piéger une galère destinée à sa mère afin que celle ci coule au beau milieu des flots pour cela un mécanisme ingénieux a été installé au préalable dans la cale du navire une sorte de trappe qui actionnée en haute mer doit s'ouvrir afin de permettre à l'eau de s'y engouffrer et le moment est propice car durant cette période de l'année selon tacite néron à sa suite se trouve dans sa villa impériale de misaine dans la baie de naples et c'est ici même qu'il a justement invité sa mère à l'occasion des fêtes de minerve à l'issue des festivités il la raccompagne donc au port afin qu'elle embarque sur la galère piégée comme le prévoit son plan machiavélique elle embarque à bord avant que le navire ne se disloque soudainement dans la baie le mécanisme a-t-il été actionné trop tôt ce qui est sûr en revanche c'est qu'agrippine parvient à rejoindre à la nage le rivage saine et sauve puis finalement sa demeure très remontée les ronds décide alors d'employer les bonnes vieilles méthodes en envoyant des soldats en pleine nuit dans sa villa afin de mettre à mort sa mère par le fil de l'épée au centurion tirant son glaive pour lui donner la mort elle aurait déclaré frappe au ventre une référence évidente au ventre qui avait engendré son fils néron ainsi périt agrippine l'instigatrice de nombreux complots une comploteuse finalement victime des intrigues de son propre fils à la prédiction d'un mâche chaldéen qui lui aurait annoncé que son enfant régnerait mais qu'il tuerait sa propre mère agrippine aurait répondu à l'époque qu'il me tue pourvu qu'il règne ce que fera néron du moins jusqu'en 68 de notre ère date à laquelle il finira par se suicider son règne ayant été marqué quatre ans plus tôt par le grand incendie de rome une rumeur indiquant qu'il jouait de la lyre et chantait au sommet du kirinal pendant que la ville brûlait ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois voilà j'espère que vous avez aimé la vidéo si c'est le cas à liker partager abonnez vous sans oublier de sélectionner la petite cloche enfin si vous souhaitez faire un don vous pouvez le faire via tipeee ou utip merci par avance et à bientôt sur hérodoc la chaîne histoire